En 2017, le CHU de Grenoble-Alpes a décidé de s'intéresser au bio-nettoyage des sols à la microfibre. Nous avons fait le pari que nous n'allions plus utiliser de produits détergents désinfectants pour le sol. Le CHU Grenoble-Alpes est l'établissement support du GHT. Nous avons deux sites, le site nord et le site sud. Nous avons environ 9000 professionnels et pour 2100 lits et places. Nous avons commencé à parler du bio-nettoyage des sols à la microfibre aux environs de 2017. Le bio-nettoyage à la microfibre et à l'eau repose sur un principe technique. En fait, on n'utilise plus de produits d'entretien, que ce soit un produit détergent désinfectant ou un produit détergent. On utilise uniquement la capacité de la microfibre pour nettoyer et désinfecter également les sols. On a tout d'abord un balayage à la gaz afin de dépoussiérer les sols, ce qui se faisait déjà précédemment. Ensuite, une fois que les sols sont dépoussiérés, on peut passer au nettoyage à la microfibre et à l'eau. Et là, on va nettoyer plus en profondeur les sols puisqu'on va enlever les tâches et enlever les salissures plus adhérentes qui ne partent pas avec la gaz à usage unique qu'on utilise sur la partie balayage. Alors, au niveau du bandeau, le fonctionnement est simple puisque c'est une microfibre qui est très, très fine. Donc, quand on la regarde au microscope, en fait, la microfibre a la taille plus petite qu'un cheveu. Donc, cette microfibre très, très fine nous permet d'avoir des bandeaux très légers et va nous permettre de décrocher énormément de choses. Donc, les salissures, les souillures, mais également les bactéries, les virus qui sont sur les sols. Donc, on peut se permettre, effectivement, grâce à la microfibre, de nettoyer uniquement avec de l'eau. Alors, souvent, dans les services, les ASH me disent qu'on nettoie à l'eau. Moi, je leur réponds non, on nettoie à la microfibre puisque c'est la microfibre qui va faire le travail. Ce type de produit s'intègre complètement dans la démarche développement durable engagée au CHU Grenoble-Alpes. D'une part, parce qu'il évite complètement l'utilisation de produits, parce qu'il diminue la consommation d'eau et parce qu'il utilise des produits recyclés. Et j'espère qu'il pourra aussi lui-même être recyclé, en tout cas, en bas et travailler. C'est aussi un parfait exemple de la collaboration entre différents services pour inclure les enjeux environnementaux dans la pratique professionnelle de tout un chacun au CHU. L'accompagnement auprès des équipes ASH de l'hôpital de Grenoble a été réellement primordial pour l'acceptation de ce nouveau produit. Deux jours par mois, j'allais dans toutes les unités de soins accompagnées par un référent de la société des Citex afin d'expliquer aux professionnels l'utilisation et surtout la bonne utilisation de cette microfibre qui, pour le coup, était révolutionnaire dans les pratiques. Au début, nous demandions aux services quelle était la chambre qui n'avait pas été nettoyée pour leur montrer l'efficacité. Mais finalement, les personnels n'étaient pas convaincus. Les ASH n'étaient pas convaincus. Et au fil des déploiements, nous avons changé un petit peu et nous leur avons dit, quelle est la chambre que vous avez déjà nettoyée ? Et à ce moment-là, nous passions avec le bandeau nouvelle génération, microfibre pour laver le sol. Et donc, le bandeau microfibre venait noir. Et là, toutes les unités disaient, mais ce n'est pas possible. Nous avions nettoyé. On leur faisait la preuve que ce bandeau était vraiment efficace. À l'usage, un an après la mise en place dans les services, les avantages sont multiples. D'une part, les économies de produits, effectivement, puisqu'on n'utilise plus de produits du tout. Le deuxième avantage, c'est les troubles musculosquelettiques pour les agents, puisque le balai est très léger. On ne doit plus appuyer sur la microfibre pour entretenir les sols. Un autre avantage qui n'est pas négligeable non plus, c'est au niveau de la blanchisserie, qui nous entretient ces bandeaux microfibres, puisque de par leur légèreté, on peut mettre beaucoup plus de bandeaux dans un seul cycle et donc faire des économies de produits lessiviels et de cycles en blanchisserie. Donc, les gains escomptés par rapport à la mise en place des nouveaux bandeaux, pour nous, à la blanchisserie, c'est une évaluation entre 60 et 70 cas euros sur une année. Donc, voilà, c'est quand même assez substantiel par rapport à ce qu'on avait avant. En termes d'évolution sur ce bandeau microfibre, la société Decitex va rapidement nous mettre à disposition, au prochain changement de marché bien sûr, la nouvelle technologie qui est faite à base de mar de café. Donc, nous allons aller un petit peu plus loin aussi, puisque le mar de café est lui-même un produit recyclé.